Est-ce que ça peut donner lieu à des pénalités ça ? Ubuesque a-t-elle jugé la situation ? Ministère et DTTM précisent clairement qu'il n'y a aucune trace écrite des accords de 2015 concernant la déclaration des parcours pastoraux. Mais qu'ont donc fait l'Etat et les représentants syndicaux locaux ? C'est un peu la question posée. Aujourd'hui on nous dit que la réunion qui a eu lieu en 2015 à Paris en février 2015 n'a jamais existé puisque rien n'a été signé. Il est évident que ceux qui ont accepté de participer à une réunion et que rien ne soit acté officiellement portent une lourde responsabilité sur ce qui se passe aujourd'hui. On nous annonce dans les instances locales, les représentants de la DTTM ou autres, que ces réunions qu'on nous avait vantées, que les représentants de l'agriculture et les élus chambres ont vantées en disant qu'on a réussi à faire reconnaître à peu près tous les pastoraux et les pas pastoraux, que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé, que ces réunions n'ont jamais eu de suivi écrit et que donc aujourd'hui elles n'existent pas. On remet en question le référentiel qui avait été défini uniquement pour l'île et qui aujourd'hui n'existe pas et n'a jamais existé. On est dans un film de science-fiction. Dès le 15 avril, le versement de primes pourrait donc être supprimé avec des conséquences immédiates. Aujourd'hui, il est clair que si les seules surfaces déclarées admissibles au DPB sont des surfaces en herbe, il est évident que toute l'agriculture paysanne et familiale de montagne sera impactée puisque cette agriculture de subsistance ne pourra plus exister puisque les parcours pastoraux, traditionnels et séculaires ne seront plus primés par la PAC. Lundi accorté, une réunion est prévue avec tous les représentants locaux. Des réponses seront peut-être apportées.